Bonjour, bienvenue à l'Inagora. Je suis Alexandre Zappolsky, le fondateur et le PDG de l'Inagora. L'Inagora, c'est un éditeur de logiciels libres. On fabrique ici de l'innovation qu'on va mettre librement et gratuitement à disposition de tout le monde sur Internet. Nos logiciels, le premier d'entre eux, c'est OBM, qui est un logiciel de messagerie, travail collaboratif. Le deuxième de nos logiciels est un logiciel qui s'appelle LeanShare, qui fait du partage de fichiers et qui est aussi un outil de coffre-fort électronique. Puis nous avons également une suite logiciels dans le domaine de l'identité, qu'on appelle LeanID. Le quatrième de nos logiciels, c'est une gamme aussi de logiciels. Dans le domaine de la sécurité, de la PKI, de la signature électronique, qu'on recoupe sous le vocable de LeanPKI. Et puis on a un logiciel dans le domaine des ESB, électronique, service bus, qui permettent de faire communiquer une grande application à une autre grande application qu'on appelle Petals. Et ça, c'est notre gamme logiciel au sein de la société. Et puis depuis quelques mois, on a développé un nouvel outil, une nouvelle plateforme qu'on appelle OpenPass. Et OpenPass, c'est notre réponse en tant qu'industriel du logiciel libre aux grandes plateformes telles que Microsoft 365 ou Google Enterprise, avec pour objectif de permettre aux grandes organisations publiques privées d'avoir une plateforme open source, de communication et de collaboration qui rassemble le meilleur des outils logiciels libres et qu'on complète naturellement avec les outils qui manquent, de vidéoconférences, par exemple. Donc ça, c'est la gamme logicielle de la société. Et puis à côté de ça, on vend du support et de la maintenance. On aide nos grands clients à sécuriser leur choix du logiciel libre. Et puis on a également un ensemble de services professionnels qui partent du conseil stratégique. On aide les grands clients à définir leur stratégie d'usage du logiciel libre. On fait de la formation. Et puis on met en œuvre nos logiciels. Et on réalise également un ensemble de sites Internet, de réseaux sociaux d'entreprises ou de nouveaux services numériques. L'Inagora est un acteur de l'i-administration, du e-golf, à la fois en France et puis dans un certain nombre de pays à l'international. Voilà. Bienvenue à l'Inagora. – Sous-titrage FR 2021